1 Samuel, chapitre 1 1 Samuel, chapitre 1 2 Samuel, chapitre 1 2 Samuel, chapitre 1 2 Samuel, chapitre 1 Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkanah, son mari, lui dit « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit « Mon Seigneur, pardon ! Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. « Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada